Et à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Olivier Granilic ce matin. Olivier Benyamin Netanyahou demande une prolongation au Président. Le futur Premier ministre va avoir besoin en effet de temps pour contenter les membres de son parti Le Likoud. Et en effet, la situation est assez bien résumée par le Israel Ayom de ce matin en première page. Beaucoup de leaders et peu de portefeuilles. C'était le titre du quotidien ce matin. Le journal est si qu'après avoir distribué les principaux ministères aux membres des partis partenaires de la coalition, il reste très peu de portefeuilles importants à distribuer aux membres de Likoud. Ce qui provoque bien entendu une certaine tension au sein du parti. Le Yedi Otakronot essaye de donner une image du prochain gouvernement et des responsabilités que les proches de Benyamin Netanyahou recevront. Mais la tâche n'est pas facile car certains ministères, comme celui de la Défense par exemple, ont été réduits. Et Yoav Galand, qui devrait devenir ministre de la Défense, devrait recevoir un ministère avec moins de responsabilités que ses prédécesseurs. Benyamin Netanyahou devra donc gérer les ténors du Likoud pour éviter une rébellion. Et puis, si le futur Premier ministre a besoin de temps pour finir de former sa coalition, il en a aussi besoin pour faire passer des lois urgentes. Oui, c'est le Harès qui nous est dit que si Benyamin Netanyahou est parvenu à signer des accords concernant la répartition des portefeuilles avec tous les partis qui composent le bloc victorieux aux dernières élections, il lui reste encore à faire voter une réforme qui permettrait à Arié et les dirigeants de Chasse d'assumer des responsabilités ministérielles en dépit de sa condamnation avec sursis pour fraude fiscale. Or, un tel vote ne pourra être mis à l'ordre du jour du Parlement que si le président de la CNESET est issu de la nouvelle majorité. Donc, selon les accords avec le parti Chasse, Arié Dery devrait assurer les fonctions de ministre de la Santé et de l'Intérieur et dans un second temps, ministre des Finances. Le poste de président de la CNESET devrait lui être confié à un membre du Likoud, David Amselem. Et la presse israélienne Olivier explique ce qui pourrait changer entre le ministre de la Sécurité intérieure et le chef de la police. Oui, c'est la journaliste Morana Zoulaï de Widenet qui nous révèle ce matin les détails de la loi qui va transformer les relations entre la police et son ministère de tutelle, celui de la Sécurité intérieure, qui a été attribué, comme vous le savez, à Itamar Benvir. Cette loi déposée par Itamar Benvir et Yair Lavigne doit être votée avant la prestation de serment du gouvernement, suivant la proposition de loi, le ministre aura le droit d'énoncer une politique générale d'enquête et de poursuite. Si jusqu'à maintenant le chef de la police décidait de la politique au sein de l'institution, il devra désormais diriger la police en fonction des principes généraux fixés par le ministre. Ainsi, par exemple, c'est le ministre qui pourra déterminer qu'une enquête sera ouverte ou non pour possession de drogue douce ou qu'une prière sur le mont du temple n'entraînera pas de poursuite. Ces derniers jours, les relations entre Benvir et le chef de la police, Kobisha Bataille, se sont tendues en raison d'une série de nominations que ce dernier a décidé d'enteriner avant que le nouveau ministre ne prenne ses fonctions. Néanmoins, hier, les esprits semblaient s'être calmés. Kobisha Bataille a participé à la soirée au bat mitzvah de la fille d'Itamar Benvir à Chèvron et a même pris place à côté de Benvir à la table. Au chapitre sanitaire à présent, Yair Lapide a réuni des responsables de la santé pour parler de l'augmentation des cas graves de coronavirus. En effet, Yair Lapide est toujours Premier ministre, il faut le rappeler, et par conséquent, il est encore responsable de la santé des Israéliens. Le Maharive nous indique que le Premier ministre a tenu une réunion d'évaluation en présence, entre autres, du ministre de la Santé, Mitzan Orovic, et du professeur Dalman Zarca, responsable des questions liées au corona auprès du gouvernement. Un point a été fait aussi concernant la situation du système de santé et des préparatifs en cours pour affronter l'hiver et les différents virus qui circulent. À cette période de l'année, le coronavirus fait toujours partie de la réalité dans le pays et dans le monde. Il est important de continuer à se concentrer sur les populations à risque. Et Yair Lapide a souligné aussi l'importance de la vaccination contre le coronavirus et aussi contre la grippe. Et enfin, Olivier, on termine par une disparition, le décès hier de l'un des plus grands musiciens israéliens. Oui, il s'agit d'Itra Klepter, qui est présenté par le Yediot Aronaut comme le héros à la guitare. Et toute la presse israélienne, bien entendu, salue ce précurseur du rock israélien. Il a joué avec des grands groupes, mais aussi avec Eric Einstein et des grands chanteurs israéliens. Eric Klepter est né à Haïfa, il a grandi à Tel Aviv. Il a construit lui-même sa première guitare avec une planche et des fils de pêche quand il avait 13 ans. Il fonde à 15 ans son premier groupe de musique avec Chaim Romano et Miki Gavriolov. Klepter a ensuite mené une brillante carrière musicale, mais il a souffert pendant de nombreuses années de graves problèmes de santé. Il est donc décédé hier à l'âge de 72 ans. Le monde de la culture, bien entendu, mais aussi de la politique lui rend ce matin un hommage unanime pour son art qui a marqué l'histoire de la musique israélienne.